Bokert Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat HaShem. Aujourd'hui on continue en fait nos séances, sessions, cours, petits cours d'Ezrat HaShem en toute humilité sur le Shalom Bayit pour qu'enfin Akadosh Baruch Hu puisse régner en toute sérénité dans nos maisons, dans l'ensemble de nos maisons, donc dans l'ensemble du âme Israël et que la Géoula puisse arriver d'Ezrat HaShem, aujourd'hui là, à l'instant. Quand la Torah parle de la beauté en fait de la femme, elle fait allusion en premier lieu à la beauté morale. Elle fait allusion à la pnimiut, à l'intériorité, au bon midot en fait de la femme. Toutefois, les sages dans Ketubot disent et affirment « L'essence même de la femme, c'est la beauté ». Alors cet adage, on a l'impression que c'est très lourd de sens, ça a beaucoup beaucoup d'impact et il pourrait même prêter à confusion. En fait, il est très très important d'analyser ce mahamar dans Ketubot qui est l'essence de la femme, la zéhout la plus profonde, l'identité la plus profonde de la femme, c'est la beauté. En fait, il est très important de l'analyser pour quoi faire, pour analyser aussi l'attitude qu'on doit avoir et qu'on doit adopter dans notre vie. En fait, il est clair cependant qu'on ne doit admirer en priorité que les bonnes qualités d'âme et la chokhmat, la chokhmat nashim qu'on doit avoir. Le roi Salomon nous met en garde, lui qui est le symbole même de la sagesse, nous met en garde. Attention, un anneau d'or au groin d'un port, dit-il dans les proverbes, un anneau d'or au groin d'un port, telle une belle femme, dépourvue de jugement, peut être comparée. Ça fait mal d'entendre ça. Donc une femme qui manquerait de jugement, qui manquerait d'intelligence, qui manquerait de trou-notes au vote, pourrait être comparée à un anneau d'or, donc à quelque chose qui est au départ joli au groin d'un port. Et il ajoute, mensonge que la grâce et que la beauté extérieure, vanité que la beauté. La seule femme qui est digne de louange, et on le dit tous les vendredis soirs, est celle qui a de la hirachamayim. Seule la femme qui craint l'éternel, qui a de la hirachamayim, est digne de louange. En fait, la beauté physique, elle ne peut pas être glorifiée, elle ne peut pas être digne de louange, si elle n'est pas accompagnée par toutes les qualités de cœur et les qualités d'esprit que les femmes se doivent d'avoir. C'est pourquoi le dernier verset parle en trop d'une femme qui vient de mourir dans les Proverbes, et son mari et ses enfants lui font l'eau à l'aînon, un espède, des espédimes. Et c'est un instant où il ne sait pas en général de parler de la beauté, de la grâce qu'elle possédait à un haut niveau, et qui à présent, l'eau à l'aînon, ont disparu dans le quai vert. C'est ce qui va rester dans les espédimes, c'est uniquement ses bonnes actions, ses trous notovotes, ses chassadimes, sa pureté d'âme, etc. Et Rabbi Akiva surenchérit et dit, qui on peut qualifier d'homme riche ? On peut qualifier d'homme riche uniquement celui dont la femme a une belle conduite, est belle dans sa conduite, est belle dans ses midotes, est belle dans ses qualités d'âme. On trouve ça dans l'Agmara Shabbat. En fait, on peut en déduire donc de tous ces maris, soit du roi Salomon, soit de Rabbi Akiva, que de toute façon, la beauté physique n'a de sens que si elle est accompagnée impérativement de la beauté intérieure. C'est également ce qu'on apprend de Noach. Quand il a béni ses enfants, et il a averti aussi Yapheth, qu'est-ce qu'il a dit ? Seulement lorsqu'il résidera dans les tentes de Sem, il sera appelé Beau. En fait, c'est toujours la même chose, le même couple qui arrive à prévaloir, c'est toujours l'esthétique et la Torah qui doivent aller de pair. Il n'y a rien de plus laid que la beauté d'un être qui n'est pas moral. Toutefois, la beauté physique a aussi un rôle à jouer. Nahon, Hachem, il a créé la femme d'Ezira pour que justement, il y ait une attirance entre l'homme et sa femme et qu'il puisse en fait créer une famille. Sinon, on ne pourrait pas le réaliser non plus. Donc, la beauté physique, elle a un rôle à jouer au sein du couple, ça c'est certain. Comme le proclame l'agmarin, la femme vertueuse, donc elle a d'abord les qualités d'âme et les midote-tovote, qui est jolie, procure à son mari un tel bonheur qu'il imagine que ses jours sont doublés, tellement il est comblé de bonheur. Mais est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est vraiment dans notre libre arbitre de pouvoir changer ce que le ciel nous a gratifié en termes de physique ? Non, on est avec notre physique, mais en fait, j'ai appris ça à Baruch HaShem dans un cours cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, mais peu importe. Qu'en fait, avant que la Neshama ne descende dans ce monde-ci, dans un corps donc, qu'elle arrive au monde contre sa volonté, parce qu'au départ, elle n'a qu'une envie, c'est de rester dvouka, donc collée à Kadosh Baruch Hu. En fait, c'est elle qui choisit le corps dans lequel elle va atterrir. Donc, chacune d'entre nous a choisi le corps dans lequel elle souhaitait atterrir. Pourquoi ? Parce que dans les Gilgulim passés, on a pu pêcher, soit par excès de beauté, soit parce qu'on n'était pas au rendez-vous sur certaines choses, etc. Et on a décidé pour être, parce qu'on jure à Kadosh Baruch Hu qu'on sera des Tzadikot quand on arrive dans ce monde. Donc, on a choisi le corps qui nous paraissait être le plus adapté par rapport à la mission que l'on devait réaliser. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, ça m'a fait quelque chose de savoir que c'est nous qui choisissons le corps dans lequel on choisit de s'habiller pour atterrir dans ce monde. En fait, donc, est-ce qu'on a un libre arbitre ? La réponse, elle nous est fournie par une anecdote extraordinaire dans Né d'Arim. Il est rapporté qu'un homme a fait le vœu de ne point épouser sa nièce qui était trop laide à ses yeux. Elle avait une fausse dent et elle était extrêmement repoussante. Rabbi Ismaël, fils de Rabbi Yossi, ayant eu vent de cette affaire, il a recueilli la jeune femme qui était dite repoussante dans sa maison, lui a fait poser une dent en or et il a remplacé cette dent qui était très repoussante par une dent en or. Il a ensuite confié cette jeune femme à sa femme qui lui a acheté des vêtements très élégants, pleins de bijoux qui brillaient. Et Rabbi Ismaël, donc le fils de Rabbi Yossi, il a convoqué l'on qui refusait de se marier avec sa nièce et lui a présenté la jeune fille. As-tu fait le vœu de ne point te marier avec elle ? Et l'homme répondit, je n'ai jamais eu l'intention de m'interdire une créature si belle. En fait, il ne l'a même pas reconnue tellement elle était recouverte de beaux vêtements, recouverte de beaux bijoux, avec une dent en or. C'est une anecdote évidemment, mais je vous assure qu'elle est très parlante. Et il fut délié de son vœu qui avait été prononcé, soi-disant, par erreur. Rabbi Ismaël a pleuré de joie et s'est exclamé, et s'est exclamé, les filles d'Israël sont tellement jolies, en fait, c'est la pauvreté qui peut les en les dire. Et il y avait dans la même Gemara Nédarim un récit mamache stupéfiant d'un homme qui avait fait le vœu de répudier sa femme si Rabbi Israël ne réussit pas à trouver en elle au moins un détail harmonieux. Car elle était très très laide. Alors Rabbi Ismaël a posé quelques questions à celui qui avait envoyé le mari vers lui pour trouver un point, une Nekouda Tova chez sa femme qu'il trouvait extrêmement laide. « Est-ce que sa tête est mignonne ? » dit-il à l'émissaire du mari qui voulait répudier sa femme. « Non, elle est ronde comme un ballon. » « Alors peut-être que ses cheveux sont soyeux au moins ? » « Non, ils ne sont pas soyeux du tout, ils sont comme une touffe de lin. » « Oh ! Mais ses yeux sont-ils en amande ? » « Non, ils sont tout roux comme des billes. » « Et ses oreilles, elles sont de la bonne taille ? » « Non, elles sont tellement grandes qu'elles ont l'air doubles. » « Et le nez, est-ce qu'il est mignon ? » « Non, il sent de l'extérieur entièrement fermé. » « Et est-ce que ses lèvres sont finement dessinées ? » « Non, elles ne sont pas du tout dessinées, elles sont très épaisses. » « Et son cou, très court. » « Et son ventre, gonflé. » « Et ses pieds, larges comme ceux du noir. » « Et son nom, peut-être qu'il est au moins joli, son nom. » « Non, elle s'appelle Lédron. » « Avec ça, on est gâtés. » « Il dit, c'est un nom qui lui convient parfaitement, car il est l'aide de la tête aux pieds. » « Ce nom, là, il est en complète harmonie avec son physique, qui a l'air tellement ingrat. » « Dites-le à son mari, qui vient à lui annuler son vœu de répudier sa femme, puisque j'ai trouvé une Nekouda harmonieuse. » « Son nom est en complète harmonie avec l'ensemble de son physique. » Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui peut paraître un peu bizarre, un peu originale, un peu décalée. Mais étant rapportée dans le Talmud, elle doit être pour nous un riche enseignement. C'est un cas très extrême, Nahon, mais c'est un cas qui peut nous faire apprendre à faire des efforts pour tout le temps déceler chez notre prochain, des Nekouda potovot, des petites parcelles de beauté, des points positifs, même le plus minuscule, qui suffit parfois à réussir à accepter l'autre. Dans son amour, il avait un amour extrêmement fort, extrêmement débordant pour le peuple d'Israël. « Rabbi Ismaël n'épargnait aucune peine pour faire régner le Shalom Baï dans les foyers et aider les jeunes filles à trouver une époux, qu'elle soit belle ou qu'elle ne soit pas belle. » Quand Rabbi Ismaël mourut, les jeunes filles qui avaient bénéficié de son aide prirent le deuil ainsi que celles qui ne pouvaient plus profiter de sa générosité. Et ces récits sont d'une très très grande leçon pour les femmes. Alors j'ai promis de ne pas déborder, donc je m'arrête là. Et puis je vous retrouve demain pour la suite sur le Shalom Baï. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée.